Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, nous allons configurer les frais de livraison dans WooCommerce. Je vais faire le tour complet des options proposées dans l'extension, et à la fin de cette vidéo, vous serez capable de paramétrer efficacement vos propres tarifs d'expédition. WooCommerce offre un certain nombre d'options pour configurer les frais de livraison, mais tout ce qu'il est possible de faire n'est pas disponible par défaut dans l'extension. Par exemple, vous ne pourrez pas configurer des méthodes et des frais de livraison spécifiques à un transporteur particulier. Par défaut, il faudra installer une extension supplémentaire, et parfois ces extensions sont payantes. En général, elles sont développées par le transporteur lui-même, et elles permettent de configurer des frais de livraison en direct, en fonction des frais proposés par le transporteur. La plupart du temps, ce type d'extension permet aussi d'imprimer des étiquettes d'expédition, et d'envoyer automatiquement un email de suivi de commande au client. Une autre option qui n'est pas disponible dans l'extension par défaut, c'est un calcul des frais d'expédition conditionnels. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas calculer des frais d'expédition en fonction de la taille ou du poids d'un produit par exemple, ou encore du nombre d'articles dans une commande. Par contre, ce qui est disponible dans WooCommerce par défaut, c'est la création de frais d'expédition par zone géographique. Vous pouvez également créer des frais d'expédition par type de produit, et vous pouvez aussi effectuer des calculs relativement simples des frais d'expédition. Pour configurer tout ça, il faut se rendre dans WooCommerce et Réglages, et dans l'onglet Général, il faudra vérifier que dans les options générales, vos livraisons, donc l'option Où livrer, vous permet bien d'avoir une livraison quelque part. Vous avez l'option de livrer dans tous les pays où vous vendez, et vous configurez les pays où vous vendez juste au-dessus. Vous pouvez livrer dans tous les pays, vous pouvez livrer dans des pays spécifiques uniquement, et si vous sélectionnez ceci, vous pouvez ajouter les pays spécifiques, ou encore vous pouvez désactiver l'expédition et les calculs de livraison, mais dans ce cas, vous n'avez pas besoin de ce tutoriel. Donc pour configurer les frais d'expédition, il faut évidemment choisir une des options de livraison. Quand vous avez configuré ceci, vous pouvez revenir au-dessus et aller à l'onglet Expédition. Dans cet onglet, vous avez trois options. La première, c'est la configuration des zones d'expédition. Ensuite, vous pouvez configurer les options de livraison, et enfin les classes d'expédition. Les zones d'expédition permettent de configurer des zones géographiques dans lesquelles vous envoyez vos produits. Et en fonction des zones géographiques, vous pouvez appliquer des tarifs d'expédition ou des frais de livraison différents. Dans les options de livraison, il y a des options diverses, et dans les classes d'expédition, vous pouvez grouper certains types de produits entre eux. Par exemple, vous pourriez avoir une classe d'expédition pour les produits normaux, une classe d'expédition pour les produits volumineux, avec des frais d'expédition qui seront plus élevés, et vous pouvez également avoir une classe d'expédition pour des produits dont la livraison est gratuite, par exemple des produits très légers. Les classes d'expédition ne vous permettent pas de configurer des tarifs d'expédition, elles vous permettent uniquement de grouper des types de produits ensemble. Par contre, dans les zones d'expédition, vous pouvez configurer des tarifs de livraison, et dans ces tarifs de livraison, vous pouvez configurer le tarif par classe d'expédition. Je vais vous montrer en pratique ce que ça donne, et ça deviendra plus clair. Pour commencer, je vais ajouter une zone de livraison. La première étape, c'est de nommer votre zone. Ceci, c'est pour vous, pour votre administration, donc c'est à vous de choisir le nom qui correspond le mieux à votre zone d'expédition. Vous pouvez choisir de diviser vos zones d'expédition par zone géographique réellement. Par exemple, vous pourriez avoir une zone par pays, une zone par continent, ce genre de choses, mais vous pouvez aussi avoir une zone locale, ou une zone nationale, et une zone internationale. Donc, selon la méthode d'expédition que vous utilisez, c'est à vous de savoir combien de zones sont nécessaires pour votre site. Ici, je vais faire simple, je vais créer une zone pour la France, et une zone pour le reste du monde, mais vous pourriez par exemple avoir une zone pour la France, une zone pour l'Europe, et ensuite une zone pour le reste du monde. Ensuite, vous devez choisir la composition de votre zone. Ici, vous pouvez choisir un continent entier, par exemple l'Europe. Vous pouvez également choisir un pays. Ici, ce sera le cas, puisque je vais sélectionner la France. Mais vous pouvez aussi choisir des régions plus spécifiques, selon le pays dans lequel vous êtes, s'il y a des états, par exemple. Ce n'est pas le cas en France, mais ça pourrait être le cas dans un autre pays. Vous pouvez également limiter votre zone à des codes postaux spécifiques. Donc, ceci, c'est particulièrement spécifique si vous ne livrez que dans des petites zones, par exemple. Ici, je vais choisir la France, et ensuite, je vais pouvoir configurer mes modes d'expédition. C'est ici que je vais ajouter une méthode de livraison, et par défaut, j'ai trois méthodes possibles. J'ai une méthode forfait, une méthode livraison gratuite, ou une méthode point de vente. Ici, je vais configurer une méthode forfait, et j'y reviendrai ensuite. Donc, j'ajoute une méthode de livraison. J'ai ajouté une méthode forfait, que je vais configurer plus tard. Je reviens à mes zones d'expédition. Je vais ajouter une seconde zone pour vous montrer ce que ça donne, mais notez qu'il y a une zone par défaut, qui est tous les emplacements non couverts par les autres zones d'expédition. Je vais ajouter une zone de livraison. Ici, je vais l'appeler international, pour l'exemple. Et ici, je vais simplement ajouter les continents. Ma zone internationale comprend donc les continents. Ici, c'est pour vous montrer, mais évidemment, dans votre cas, ce sera sans doute beaucoup plus spécifique. Je vais ajouter une méthode de livraison à ma zone, et je vais également lui ajouter une méthode forfait. J'enregistre mes modifications. Et si je reviens à mes zones d'expédition, j'ai donc mes zones d'expédition, la zone France, la zone internationale, et je n'ai pas configuré les emplacements non couverts par mes autres zones, mais ça fonctionnera de la même façon que les zones qui ont déjà été configurées. Avant de passer au mode d'expédition, à la configuration des modes d'expédition, je vais vous montrer les autres options, parce qu'elles auront une influence sur ces modes d'expédition. Je passe à l'onglet options de livraison, et ici, j'ai deux options qui ont une influence sur ce que voit le visiteur. Dans les calculs, je peux activer le calcul de frais d'expédition sur la page panier, et donc le visiteur ou le client verra les frais d'expédition s'afficher sur la page panier. Et la deuxième option me permet de masquer les frais d'expédition jusqu'à ce que le client ait renseigné son adresse de livraison. Ensuite, je peux choisir la destination de l'expédition. Je peux par défaut utiliser l'adresse de livraison du client, ce qui a le plus de sens et ce qui est configuré par défaut dans WooCommerce. Je peux choisir l'adresse de facturation du client, ou je peux forcer la livraison à l'adresse de facturation du client. Ensuite, il y a un mode débogage. Je vais garder activer le calculateur de frais d'expédition sur la page panier, et l'adresse de livraison par défaut du client. Ensuite, dans l'onglet classe d'expédition, vous avez la possibilité de créer des classes d'expédition qui vont vous permettre de grouper certains produits ensemble. Donc comme je l'ai dit au début, vous pourriez avoir des produits volumineux dont les frais d'expédition sont plus importants, et vous pouvez créer une classe d'expédition pour ces produits volumineux. De la même manière, vous pouvez avoir des produits dont l'envoi ne vous coûte pas cher et que vous souhaitez envoyer en livraison gratuite. Vous pouvez également créer une classe d'expédition pour ces produits-là. Je vais cliquer sur « Ajouter une classe d'expédition ». Je vais donner un nom à ma classe. Je peux lui donner un identifiant ou laisser WooCommerce créer un identifiant automatiquement. Et je peux ajouter une description pour ma gestion propre, ce qui est important. Ensuite, je vais enregistrer ma classe d'expédition, et je peux ajouter une seconde classe ou autant de classes d'expédition que nécessaire. Je vais donc ajouter une classe d'expédition livraison gratuite. Je lui donne la description livraison gratuite et j'enregistre ma classe d'expédition. Je reviens ensuite à mes zones d'expédition et je vais configurer mes méthodes de livraison. Je vais le faire pour la zone France, mais évidemment ça fonctionnera de la même façon pour toutes les zones que vous aurez configurées. En survolant la zone, je peux cliquer sur « Modifier ». Ici, j'avais créé un mode d'expédition au forfait qui est activé. Sachez que vous pouvez aussi le désactiver sans supprimer le mode d'expédition complètement. Je vais évidemment l'activer et en survolant, je peux modifier mon forfait. Comme vous le voyez ici, j'ai d'abord configuré mes classes d'expédition pour qu'elles apparaissent ici dans mon mode d'expédition forfait. Et si je ne les avais pas configurées, elles n'apparaîtraient évidemment pas ici. Donc si vous n'avez pas de classe d'expédition, si les classes d'expédition ne sont pas nécessaires sur votre site, ceci n'apparaîtra pas. Pour commencer à configurer mon mode forfait, je dois donner un titre à ma méthode. Et ici, le nom sera affiché pour le client. Donc évidemment, il faut quelque chose qui soit parlant pour le client. Par exemple, forfait livraison, 4 euros. Ensuite, vous pouvez choisir si la livraison est taxable ou non. Si vous choisissez taxable, vous entrez vos frais de livraison hors TVA. Et si vous ne choisissez aucune, vous entrez vos frais de livraison TVA comprise. Et je peux donner le coût de ma livraison forfaitaire, ici, à 4 euros. Si vous survolez le petit point d'interrogation, vous pouvez voir que vous pouvez utiliser des calculs relativement simples, mais tout de même intéressants, pour calculer vos frais de livraison. Ici, on a dit que c'était un forfait livraison à 4 euros, et j'ai ajouté 4 euros pour le coût de mon forfait. Mais je pourrais enlever ces 4 euros, par exemple, avoir un forfait livraison, et décider que le coût de ma livraison est 4 euros par article dans le panier. Dans ce cas, je peux avoir 4 fois, et j'ajoute, entre crochets, quantity, quantité, donc en anglais, QTY, pour quantity. En survolant à nouveau mon point d'interrogation, je peux voir des exemples de calculs, et je peux donc utiliser ce quantity, ou QTY, pour récupérer le nombre d'articles dans le panier. Il y a des calculs plus compliqués si vous en avez besoin. Vous pouvez, par exemple, utiliser un pourcentage du coût total de la commande, et vous pouvez également choisir un tarif minimum ou maximum, si ce pourcentage n'atteint pas un taux ou dépasse un taux spécifique. Si j'enregistre ma méthode de cette manière, ce tarif forfaitaire de livraison serait appliqué à tous mes produits. Donc ceci, ça fonctionne si vous n'avez pas de classe de livraison, vous pouvez simplement créer un forfait de livraison pour tous vos produits. Comme j'ai créé des classes de livraison, je vais supprimer le coût ici, et à la place, je vais configurer ceci, mes classes de livraison. Je vais configurer ma livraison gratuite. Donc tous les produits auxquels j'ajouterai la classe d'expédition livraison gratuite auront un coût d'expédition de zéro. Ensuite, je peux configurer le taux de livraison pour ma classe d'expédition produits volumineux. Et ici, je vais mettre au hasard 8 euros. Et ensuite, je peux avoir un coût pour les produits qui n'ont pas de classe d'expédition. Donc admettons que la classe d'expédition normale soit de 4 euros. Ici, je peux ajouter 4 euros. Et donc, je ne dois pas me soucier des produits qui sont envoyés en livraison normale. Et ensuite, c'est important, je dois choisir mon type de calcul. Donc je peux calculer la livraison par classe. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura des produits avec des classes différentes dans le panier, leur coût sera additionné pour avoir des frais de livraison totaux. Ou je peux choisir de calculer par commande la classe la plus coûteuse. Donc s'il y a plusieurs classes différentes dans une seule commande, ce sera la classe la plus élevée qui sera comptabilisée pour la livraison. Ici, je vais choisir par commande parce qu'en général, c'est ce qui a le plus de sens. Sinon, vous arrivez à des frais de livraison qui peuvent être vraiment très élevés. Je vais enregistrer les modifications. Et j'ai donc de cette manière configuré mon forfait de livraison et mes classes de livraison pour la zone d'expédition France. Je vais ajouter une seconde méthode de livraison qui sera la livraison gratuite. Donc je choisis livraison gratuite et j'ajoute une méthode de livraison. Je survole et je vais modifier ma livraison gratuite. Je peux lui donner un titre. Ici, ce sera le titre livraison gratuite. Et ensuite, je peux choisir une condition pour ma livraison gratuite. Comme j'ai déjà configuré mon forfait livraison, il faut évidemment que j'ai une condition spécifique pour ma livraison gratuite. Sinon, ça n'avait pas de sens de configurer un forfait de livraison. Ici, je peux choisir plusieurs conditions. Je peux avoir un code promo d'expédition gratuite valide. Donc dans les codes promo e-commerce, vous pouvez configurer un code promo qui offre la livraison gratuite. Ensuite, vous pouvez sélectionner un montant minimum de commande. Par exemple, au-delà de 50 ou 200 euros, la livraison devient gratuite. Vous pouvez choisir d'avoir un montant minimum ou un code promo. Donc l'un ou l'autre. Et vous pouvez également choisir d'avoir un montant minimum de commande et un code promo. Cette dernière option, elle est intéressante si vous faites des promotions en envoyant des codes promo aux gens et en leur disant la livraison est gratuite à partir de tel montant. Ici, je vais choisir un montant minimum de commande. Et ensuite, je peux configurer mon montant minimum de commande. Donc ici, je vais choisir 50 euros. Ensuite, je dois choisir comment mon montant minimum de commande est calculé. Si je coche cette case, le montant minimum sera calculé avant l'application du code promo. Et si je ne la coche pas, le montant minimum sera le montant minimum à atteindre, promotion comprise. Donc ici, je ne vais pas cocher cette case et j'enregistre les modifications. Je vais ajouter une troisième méthode de livraison qui sera le retrait en magasin ou le retrait en point de vente. J'ajoute ma méthode de livraison. Ici, je peux la modifier. Je peux choisir le titre de ma méthode. Donc je vais l'appeler retrait en magasin. Je peux choisir si elle est taxable. Et si je le souhaite, je peux lui ajouter un coût. J'enregistre la modification. Maintenant que mes modes d'expédition sont configurés, si je passe à mon panier, ces trois modes de livraison seront disponibles. Cependant, si un client commande pour plus de 50 euros et donc a la possibilité d'avoir la livraison gratuite, les autres méthodes s'afficheront également. Pour l'instant, WooCommerce ne permet pas par défaut de masquer les autres méthodes de livraison lorsque la livraison gratuite est disponible. En général, ça n'a pas vraiment de sens de proposer une livraison gratuite et des forfaits de livraison payants. Et donc, vous pouvez ajouter du code spécifique à votre fichier fonction.php si vous utilisez un thème enfant. Et ce code, c'est celui-ci. Et donc, ceci va masquer les autres méthodes de livraison lorsque la livraison gratuite est disponible. Je vous mets le lien de cette page dans la description. Et ce code se trouve tout au bas de la page. Maintenant que mes modes de livraison sont configurés, je vais me rendre dans mes produits et tous les produits. Et ici, je vais ajouter une classe d'expédition à mes produits. Je vais sélectionner mon produit et cliquer sur modifier. Et dans le tableau des données du produit et l'onglet expédition, je peux choisir ma classe d'expédition pour ce produit. Ici, je vais choisir produit volumineux et je mets à jour. Je vais ajouter mon produit au panier. Ici, j'ai entré une adresse en France et donc, j'ai mon coût à 8 euros. Mon coût de livraison à 8 euros puisque mon produit a la classe d'expédition à 8 euros. Ici, le code que je vous ai montré, je ne l'ai pas ajouté. Donc, vous voyez que j'ai une option de livraison gratuite et également mon forfait de livraison. Et c'est ceci qui prête à la confusion. Donc, si vous ajoutez le code ici à votre site, ici, vous n'aurez que l'option livraison gratuite. Et la livraison est gratuite parce que mon panier dépasse les 50 euros. Mais vous voyez aussi que l'option de livraison à 8 euros qui est donc ma classe de livraison produit volumineux est disponible également. Mais la livraison gratuite avec le panier qui dépasse les 50 euros prime sur un forfait de livraison et c'est normal. Si à la place, j'ajoute un produit moins cher, je vais l'ajouter au panier. Je vais voir mon panier et je vais retirer mon élément plus cher. Ici, je n'ai plus d'option de livraison gratuite. J'ai un panier qui est en dessous des 50 euros et donc mon forfait d'expédition est bien à 4 euros qui était ma livraison lorsqu'un produit n'a pas de classe d'expédition, c'est-à-dire ma livraison normale. Si je modifie ce produit, celui que je viens d'ajouter à mon panier, je me rends dans l'onglet expédition dans les données du produit et je lui ajoute la classe d'expédition livraison gratuite. Je mets à jour. Je vais rafraîchir mon panier. Et donc ce produit auquel je viens d'ajouter la classe livraison gratuite a bien une expédition qui est à 0 euros dans mon panier. Donc j'espère que vous voyez que par défaut, WooCommerce vous permet déjà de configurer des frais de livraison relativement complexes et évidemment, la complexité va dépendre de ce que vous offrez sur votre site. Mais si vous livrez dans des zones différentes à des tarifs différents ou si vous livrez dans une seule zone avec des tarifs différents en fonction de vos produits, vous pouvez déjà vous en sortir avec les frais de livraison par défaut de WooCommerce. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Je vous dis à bientôt.